Musique Hier, dans ce Savoir et Réfléchir, nous avons entrepris, et nous continuons aujourd'hui, de parler de la destruction des monuments aux morts. Pourquoi ils sont vandalisés et pourquoi ils ne doivent plus l'être. Après un travail minutieux, une historienne martiniquaise, qui a acquis une grande notoriété à cette occasion, Mme André-Yvon Milton, a répertorié les Martiniquais morts pendant la Première Guerre mondiale et a fait en sorte que les monuments aux morts érigés dans les communes où ils sont nés leur rendent hommage en portant inscrit leur nom. Nous sommes donc en 1914, c'est-à-dire 66 ans, 66 ans seulement après la fin de l'esclavage. Cela signifie que, même si l'espérance de vie est beaucoup moindre à ce moment-là qu'aujourd'hui, cela signifie que beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans notre pays à ce moment-là sont nés esclaves. Et chacun le sait, la période qui a suivi l'esclavage a été partenée et pour souffrir et que nous aimions ça. Ça, c'est du racisme à l'état pur. Pour notre part, nous ne croyons pas une seconde que les Martiniquais partis pour se battre en France en 1914 l'ont fait par un mot de la France. Nous l'avons dit hier, lorsque l'on est esclave ou très dominé, le premier combat qui mérite d'être mené, c'est celui pour la liberté. Et on peut le mener de plusieurs façons. Nos ancêtres n'avaient pas les moyens de s'opposer frontalement à leurs anciens maîtres. Alors, ils ont entrepris de se battre pour être leur égal en droit et étant leur égal en droit, d'échapper à un pan important de domination dont ils étaient victimes. Et pour atteindre cet objectif, ils ont utilisé toutes les armes possibles, dont la ruse. Ce n'était pas par amour pour la France, comme le suggère Mme Angrivon-Milton, que nos ancêtres se sont battus et sont morts pour et à côté des Français. C'était pour mériter des droits qu'ils allaient pouvoir revendiquer plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Ils les ont revendiquées et ils les ont obtenues en 1946, lorsque la Martinique est devenue un département français. Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Disons-le tout net. La mission de la génération qui veut se battre aujourd'hui pour une Martinique plus belle, plus prospère, plus apaisée. La mission de la génération qui veut se battre aujourd'hui. La mission de la génération qui veut se battre aujourd'hui. Neh sur la génération qui veut se battre aujourd'hui.